Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de GTA+, un système assez scandaleux qui va être ajouté par Rockstar Tech2u dans le jeu GTA. Alors je vais pas faire cette vidéo pour taper sur Rockstar particulièrement, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que pour moi ils ont une façon de faire qui est pas vraiment dégueulasse dans l'ensemble. En fait je m'explique, déjà GTA c'est un énorme jeu qui a demandé énormément de travail, juste le jeu en lui-même mérite le respect à mon sens, tout comme Red Dead Redemption 2. Il y a ce fameux mode online qui au début était totalement gratuit, qui a eu des mises à jour gratuites et qui en a encore, qui est très suivi, c'est un jeu service certes qui a besoin d'être financé du coup par des micro-transactions qui sont ni plus ni moins que du P2Fast, jusqu'à maintenant du moins, parce que là maintenant on va se transformer progressivement en P2Win, et finalement qui porte leur jeu comme ça sur chaque génération de console. Bah écoutez, personne n'est obligé de l'acheter concrètement, si vous le voulez pas, vous le prenez pas. Alors oui, la mise à jour n'est pas gratuite, mais bon le jeu est tellement copieux maintenant, et tellement vieux, il a quoi ? J'en sais rien, peut-être 8 ans le jeu. Donc quelque part, les entreprises quand ils font des remasters, ils font payer les jeux plein pot. Donc moi ça me choque pas particulièrement, ouais ils auraient pu faire le geste vers le joueur, en offrant la mise à jour next-gen, enfin current-gen maintenant, gratuitement. Mais c'est en aucun cas une obligation, malgré le fait qu'ils brassent énormément de thunes. GTA reste encore un jeu qui se vend, qui est toujours dans les top ventes, donc c'est assez incroyable. Je sais pas comment c'est possible qu'ils se vendent encore, je veux dire à un moment tout le monde l'a, tout le monde l'a eu. Mais je sais pas, il y a peut-être beaucoup qui vendent et qui rachètent leur jeu. En tout cas on va s'arrêter sur une offre, et vous l'avez vu dans le titre, c'est une offre sur laquelle il va falloir faire barrage. Donc j'invite tous les joueurs à se souder sur cette offre-là, parce que c'est encore une dérive qui peut se généraliser. Si ça marche bien, vous l'avez compris, un nouveau moyen de monétiser les joueurs, un nouveau moyen de se faire du fric sur Note 2 pour pas grand-chose, là vraiment. Je trouve pas que GTA soit une arnaque, GTA Online soit une arnaque, d'autant plus qu'il est en standalone maintenant, il y a une période de gratuité, après il faudra le racheter, etc. Bon, vous avez compris, il y a quand même un système d'économie fort, chez Rockstar, chez Tech2 notamment, très certainement Tech2 qui prend une grosse partie des décisions concernant tout ce qui est monétisation autour de GTA. Mais quand bien même, cette offre par contre, elle est purement scandaleuse. On est donc sur un système d'abonnement. Un abonnement qui coûte le prix d'un abonnement Netflix ou de Disney+, c'est 6$, donc ce sera 6€ par mois. Par mois, vous l'avez bien compris, donc on est sur un système MMO à l'ancienne, genre quand vous achetiez World of Warcraft à l'époque, vous deviez aussi payer un abonnement pour jouer au jeu. Ce que, moi, à titre personnel, à l'époque, je trouvais déjà scandaleux. C'était les premiers à faire ça et je n'avais pas du tout adhéré au système et j'étais plutôt parti sur d'autres jeux à l'époque. Je trouve pas ça logique qu'en payant son jeu à la base, on doit payer en plus un abonnement. Voilà, Dofus ne proposait pas ça, donc j'étais plutôt parti sur Dofus. Et là, on a tout bonnement un système équivalent, un système d'abonnement, encore et toujours des systèmes d'abonnement, où vous allez payer tous les mois 6€, donc 72$ à l'année, autrement dit le prix du jeu plein pot, comme si c'était un nouveau jeu chaque année pour quelques récompenses. Alors on pourrait se dire, ouais, c'est pas une obligation, les joueurs qui font ça, bon ben... Mais déjà, moralement, c'est pas propre, encore une fois, c'est une tentation, c'est un système qu'il faut pas que ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne, vous connaissez Activision, vous connaissez Electronic Arts, vous connaissez aussi même Ubisoft, non, non, qui sont pas en reste sur la monétisation, ils vont se jeter dessus, concrètement, ça va se généraliser. On n'est pas du tout sur un Battle Pass. Alors il y a des jeux gratuits comme Fortnite qui proposent des Battle Pass pour financer le jeu, et il y a des jeux payants comme Call of qui proposent aussi un Battle Pass, et ça c'est un peu plus scandaleux, je trouve. Mais quand bien même dans ces Battle Pass que vous payez une dizaine d'euros à chaque fois, vous récupérez quand même pas mal de crédits à l'intérieur qui vous permettent de ne quasiment plus acheter derrière le pass. Si vous gardez les crédits qui vous sont remboursés finalement dans ce Battle Pass, vous payez très peu au final pour pouvoir profiter de tout ce contenu supplémentaire qui sont que des skins dans la plupart des jeux, des trucs qui ne vont pas modifier le jeu. Donc pour faire payer les joueurs à 6$, il faut quelque chose de plus fort, quelque chose de plus intéressant, et on va le voir dans cet article de VGC. Être membre de GTA Plus vous permet d'obtenir un dépôt direct mensuel récurrent de 5 000 GTA Dollars. Ça représente vraiment pas grand chose, avec des systèmes de farm qu'on retrouve un petit peu à droite à gauche sur Internet, ça se fait en moins d'une heure, hein, 500 000 GTA Dollars, sans parler de l'énorme quantité de glitch qu'il y a dans le jeu. Ainsi que la possibilité de réclamer des propriétés à Los Santos. Déjà on a une exclusivité au niveau de l'achat d'appartements à l'intérieur du jeu. Et ça permettra de débloquer des mises à jour de gameplay que vous avez peut-être manqué. Quand ils disent ça, ça veut dire qu'en gros il y a eu des événements dans GTA Online qui ont créé des objets en exclusivité pour un certain temps. Donc certains joueurs l'ont, d'autres pas, hein. Comme dans des Battle Pass, si vous avez raté le skin, généralement vous pouvez plus l'attraper. Ou alors il revient bien plus tard sous forme de micro-transactions. Mais globalement c'est une récompense assez spécifique, assez unique. Là, vous abonner va vous permettre de rattraper finalement votre retard que vous avez eu, ou des trucs que vous avez ratés. Voilà, finalement vous mettre au niveau des joueurs qui sont là depuis le début. Voilà, donc c'est un système un petit peu plus contestable déjà. Également des mises à jour spécifiques aux véhicules, des réductions réservées aux membres, et des bonus GTA, dollars et RP en plus chaque mois. Donc ce serait l'équivalent d'un boost d'XP et de RP que vous aurez tous les mois. Donc vous allez pouvoir gagner deux fois plus vite de l'expérience de l'argent à l'intérieur du jeu. Donc tous ces bonus ne sont pas réellement des bonus nécessaires. Donc on est encore quand même sur un système de P2Fast. Autrement dit, dépenser de l'argent pour aller plus vite dans le jeu. Et pas encore de P2Win. A voir s'il y a vraiment par la suite des mises à jour exclusives, et il y en aura très certainement, mais qui viennent impacter le gameplay. Là, on se transfère direct sur un P2Win, et ça, il faut faire très attention. S'il y a certaines armes qui sont plus cheatées que les armes que vont trouver les autres joueurs, par exemple à l'intérieur du jeu, réservées à ce système-là, on sera clairement sur du P2Win. Et il y a moyen que ça arrive là-dedans. Tout comme il y a moyen que GTA inclut des NFT dans le futur, concrètement, c'est un jeu à NFT. Voilà, je ne sais pas comment va partir GTA VI, mais concrètement, le mode online, à mon avis, ça va être un fouillis de micro-transactions. Bref, comment ça marche ? Du coup, il vous faut posséder une copie de GTA V ou de GTA Online, sachant que maintenant, vous pouvez l'acheter en stand-alone, c'est-à-dire juste le mode online. S'inscrire sur GTA Plus. Et donc, tous les mois, vous serez débité de 6 dollars pour avoir tous les bonus, finalement, qu'on a vus précédemment. Vous avez une liste complète, ici, de tous les bonus que vous obtenez sur ce premier abonnement, du coup, du 29 mars au 27 avril. Vous allez voir qu'il n'y a rien de très intéressant. Les 500 dollars mentionnés, l'annulation des frais d'adhésion à LS Carmit, je ne sais plus, je crois que c'est ça. Ouais, ils le mettent ici 50 000 GTA dollars. Donc, grosso modo, vous recevez 550 000, hein, si on le voit comme ça. Après, l'augmentation des GTA, du coup, c'est plus, hein. Comme vous le voyez, GTA $RP, c'est une multiplication de 3. Je m'étais trompé. Du coup, on est sur du x3, hein, en boost d'XP. C'est énormissime. Enfin, c'est énormissime. On s'en fout, mais c'est énorme l'écart par rapport aux autres joueurs, en fait, que vous allez recevoir. Et ensuite, tout un tas de trucs qui sont ni plus du moins que des trucs cosmétiques que vous allez pouvoir obtenir en exclusivité. GTA, c'est un jeu qui marche très bien. GTA, c'est un jeu où les gens consomment comme Fortnite, hein, où ça dépense à foison pour que dalle, hein. Je le rappelle que ce n'est rien. C'est pas physique, c'est pas palpable, hein. Alors, s'il y a un skin de temps en temps, je dis pas, vous jouez à GTA souvent, vous avez envie d'un ou deux skins. Mais il y a des mecs, ils deviennent addicts à ces systèmes de microtransactions et ils consomment non-stop pour collectionner. Collectionner quelque chose qui n'existe pas, encore une fois. Et ça, c'est dangereux, c'est dommage. Je le vois bêtement avec mon petit frère, hein, qui achète non-stop des skins sur Fortnite pour que dalle. Un jour, il y jouera plus, il aura tout perdu et de toute façon, avoir 800 skins sur Fortnite, à quoi ça sert, vu qu'il joue toujours avec les mêmes, hein. Moi, je me pose concrètement la question. Et on est sur le même système, encore un système addictif, voilà, qui crée la dépendance, qui crée l'envie, qui va chercher les failles psychologiques des joueurs pour les forcer à céder, hein, concrètement dans quelque chose de pas très propre à la base. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur ce sujet et c'est pour ça aussi que je l'ai fait, pour contribuer un petit peu à en parler, pour essayer de convaincre les gens à ne pas l'acheter, même si je pense que ça va être difficile d'aller à l'encontre de cette machine comme ça, GTA. 70 euros par an, les gars, hein, c'est énorme, rendez-vous compte, ça devient vraiment un système MMO, là. Vous avez acheté votre jeu et vous allez payer un abonnement pour avoir quelques récompenses, pour aller un peu plus vite que les autres joueurs à l'intérieur du jeu. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Et je ne veux surtout pas que ça se généralise à tous les autres jeux. C'est un truc dégueulasse. Vous imaginez, après, derrière, devoir payer des abonnements comme ça dans plein de jeux différents pour obtenir du contenu en plus, pour aller plus vite, ou je ne sais quoi. Ça peut se transformer tellement rapidement avec du P2Win pour obtenir des armes plus fortes, voilà, ce genre de trucs. Ça peut être très compliqué à gérer derrière. Et on en a déjà parlé, hein, sur la chaîne, ce système-là. C'était forcé que ça arrivait à un moment donné. Je ne suis pas vraiment étonné que le premier à se lancer, finalement, dans l'histoire, ce soit Rockstar avec GTA. Enfin, Take-Two, plutôt, avec Rockstar et GTA. Et voilà, c'est un peu une vidéo préventive. Donc, Chris Kippel, qui gère aussi Rockstar Mac, bien entendu, a parlé du sujet. Lui, il a été un peu plus catégorique. Et voici ce qu'il dit qui est assez intéressant. Pour résumer mon agacement, voilà comment je vois GTA+. Un premier pas vers les contenus payants dans GTA Online. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à maintenant, il y a quand même beaucoup, beaucoup de trucs gratuits. Mais est-ce que derrière, ils ne vont pas donner... Je dis est-ce que, mais ça semble tellement évident. Un abonnement payant, comme ça, doit apporter beaucoup de contenu. Voilà, Netflix, tous les mois, ils rajoutent énormément de contenu. Ils en enlèvent aussi, mais ils en rajoutent surtout pour que les gens restent abonnés. Et là, ça va être le même enjeu pour Rockstar, de devoir faire en sorte que les gens restent abonnés. Et quand les skins et tout ça, ou le petit boost d'XP, ou les 500, ça aura lassé les joueurs, ils vont commencer à frapper plus fort, commencer à mettre du gameplay exclusif à l'intérieur, et commencer peut-être à donner du contenu qui est censé être gratuit. Des nouvelles missions, des nouvelles quêtes, des nouveaux trucs à faire à l'intérieur de GTA Online qui d'habitude arrivent en pack de mise à jour gratuits. Là, pourrait être soit payant pour les joueurs normales et inclus dans l'abonnement pour ceux qui ont un abonnement. Et à mon avis, c'est exactement ce qui va se passer. Ils vont mettre le pack peut-être à 15, 20 euros. Mais si vous êtes abonné, c'est gratuit. C'est inclus dans le Game Pass, si vous voyez ce que je veux dire. Et au-delà de ça, ils peuvent même en proposer des exclusivités. Genre, si vous êtes abonné au GTA+, vous pouvez y jouer dès maintenant. Et les autres devront attendre un, deux, trois, quatre mois après en version gratuite quand il sera déployé pour tout le monde. Vous voyez, ça peut être des systèmes vraiment comme ça. Bref, c'est ouvert à énormément de dérives qui peuvent être vraiment très dégueulasses à l'intérieur du jeu. Genre, dans une mage, on se retrouvera avec cinq nouvelles voitures, quatre gratuites et une payante avec du vrai argent et inclus dans GTA+. Voilà, c'est typiquement en gros une fois ce que je vous disais. Et il a ajouté à l'intérieur de sa vidéo ce qui était aussi intéressant. Vous le savez, il a généralement quand même quelques sources qui semblent assez fiables vu qu'il a donné pas mal de choses en avance autour de Rockstar, GTA Red Dead et ce genre de trucs. Il a annoncé que c'était que le début de quelque chose de plus gros dont il ne pouvait pas particulièrement parler. Donc voilà, ça sent vraiment mauvais. Il faut absolument, c'est une nécessité que GTA plus bide. Bah sinon, tous les joueurs en subiront simplement les conséquences. Voilà, on suivra cette affaire, bien entendu. On verra quand ils ajouteront des mises à jour. On verra le retour des joueurs qui est extrêmement négatif à l'heure actuelle. On verra s'ils en tiennent compte mais moi je pense que non. Voilà. Rockstar, c'est tellement des leaders dans leur truc qu'ils sont un peu en roue libre. À mon avis, ils vont le tenter quoi qu'il arrive. Et le problème d'un système de microtransactions comme ça, c'est que généralement, il suffit de pas grand monde pour que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des microtransactions partout. En réalité, c'est parce que développer le contenu de la microtransaction, c'est pas grand chose pour les développeurs. Et du coup, il faut pas grand chose derrière pour rentabiliser le truc. Donc même si 3, 4, 5% des joueurs s'inscrivent à GTA plus, ce sera largement suffisant surtout par rapport à la quantité de joueurs qu'il y a dans GTA online pour que ce soit extrêmement rentable déjà pour Rockstar. Donc il y a très peu de chances que ça ne marche pas derrière et du coup, il y a énormément de chances que l'offre continue de gonfler, soit de plus en plus intéressante, qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'aident, qui s'abonnent et du coup, la machine est lancée derrière et on le verra arriver très certainement dans d'autres jeux. Voilà comment ça va se passer globalement. Ouais, je suis assez pessimiste sur le truc mais j'ai une vision je pense assez réaliste de la chose. N'oubliez pas à dire ce que vous pensez de tout ça bien entendu en commentaire. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, c'était ciao ! Sous-titrage ST' 501